Dans ma dernière vidéo, je t'expliquais pourquoi réviser au dernier moment. C'est quelque chose qui est faisable. Tu peux quand même avoir ton concours en révisant au dernier moment. Ce n'est pas optimal et tout, on est d'accord, mais tout n'est pas foutu. Et du coup, maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux réviser au dernier moment, quelle technique, moi, j'utiliserais si je devais réviser au dernier moment un concours. Voilà, en quelques jours, enfin entre, allez, un jour, là c'est quand même très chaud si c'est juste demain et que tu n'as rien foutu. Ou si tu avais juste quelques jours ou une ou deux semaines pour réviser ton concours. D'abord, je vais commencer par un truc un peu bateau. Des conseils que tu peux retrouver un peu partout quand on te dit de réviser, que ce soit ton bac, ton concours, nous c'est plus les concours ou d'autres choses. C'est de ne pas négliger sa santé. C'est en gros de ne pas bourriner en oubliant tout le reste. Donc par exemple, je pense à passer des nuits blanches pour réviser. Ça, ce n'est pas bon du tout. Le fait de dormir, comme on a vu dans la dernière vidéo, ça consolide les apprentissages que tu fais, même au dernier moment. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée de rogner sur ton temps de sommeil pour cette raison. Et puis aussi pour une deuxième raison, qui est que le jour de ton concours ou de ton examen, va falloir être en forme. Donc vraiment le sommeil, très important. C'est bateau comme conseil, mais très important quand même, parce que des fois on a tendance à l'oublier. Le deuxième conseil que je peux te donner en termes de santé, c'est de manger sainement. Pareil, truc un peu bateau. Mais moi je sais que j'ai tendance à ne pas faire attention à ce que je mange assez régulièrement. Ce n'est pas top. Aller se faire une pizza ou un truc comme ça, je ne vais pas dire que ça fait partie de mon quotidien. Mais bon, ça arrive assez souvent. Et je le vois bien quand je mange une pizza ou quand je mange des légumes et un poisson. Derrière, je ne vais pas avoir la même énergie. Donc là, si tu es en mode révision de dernier moment, ne te mets pas des bâtons dans les roues. Ne va pas à McDo te chercher un truc en te disant que ça va être plus rapide. Non, prends le temps de te faire des petits légumes, un truc comme ça. Même surgelé, ce n'est pas grave, en mode vite fait. Je ne te dis pas d'aller au marché ou des choses comme ça. Mais voilà, essaie de rester sur quelque chose d'assez sain. De boire de l'eau et pas de l'alcool. Enfin voilà, tu vois un petit peu l'état d'esprit. Je ne vais pas te faire une liste de 15 minutes non plus sur le sujet. Et puis le dernier élément par rapport à ta santé sur ce laps de temps assez court, c'est aussi de penser à avoir des moments où tu te déstresses parce qu'on va quand même bourriner. Si tu révises au dernier moment, il n'y a pas le choix. Il va falloir quand même bourriner. Mais il va falloir le faire intelligemment. Notre corps, notre esprit aussi n'est pas fait pour recevoir des doses de stress à forte dose. Et du coup, il va falloir que tu penses avoir des sasses de décompression. Ça peut être différentes choses. Ça peut être sortir de chez toi pour t'aérer. Parce que si tu restes en intérieur, voilà, ton corps, enfin tu vas péter un câble. Donc sortir, se balader 5 minutes, balader ton chien si tu en as un. Respirer, c'est tout con. Bien sûr, on respire tout le temps. Mais prendre des temps de pause où tu vas faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Pareil, c'est tout con, mais ça peut aussi t'aider à diminuer ton stress, à diminuer ta fréquence cardiaque, etc. Et puis si tu es sportif, n'oublie pas d'aller faire une petite séance de sport, un petit truc. Alors pas un truc extrême, je ne te dis pas d'aller te péter une jambe en faisant de l'escalade. Mais voilà, te faire un petit truc, je ne sais pas ce que tu fais comme sport si tu en fais, un peu de muscu, un peu de ce que tu veux. Mais une activité physique qui va te permettre aussi de te dépenser. Bon, maintenant qu'on a vu les trucs bateau, mais qui sont toujours bons à rappeler. Maintenant, on va aller un petit peu dans l'essentiel. Le premier truc, il y aura deux choses. Le premier truc, c'est l'organisation. Ce n'est pas parce que tu révises au dernier moment qu'il faut réviser comme un poulet sans tête. Il faut le faire de façon intelligente, de façon structurée. Et comme ça, tu te donnes quand même plus de chances de réussir. Donc ce qu'il faut que tu fasses en premier, c'est un plan d'action de tes révisions. Dans un objectif évidemment d'efficacité. Parce que là, entre nous, tu n'as pas le temps de glander. Tu n'as pas le temps de réviser en pensant à autre chose. Il faut être carré, efficace. Il faut y aller. Et donc ce plan d'action, je ne peux pas l'élaborer à ta place. Parce que ça dépend de ta situation. Donc ce que je te propose, c'est de faire un plan d'action. Enfin, le faire là en même temps que la vidéo. Prends une feuille et un papier par exemple. Et puis de te dire en fonction de trois critères. Ton premier critère, c'est l'échéance. Quand est ton concours ? Est-ce que c'est demain ? Est-ce que c'est dans trois jours ? Est-ce que c'est dans une semaine ? Voilà, ça ne va pas être le même plan d'action du coup que tu vas avoir à fournir. Deuxième critère, c'est ton temps libre. Quel est ton temps libre pendant ce laps de temps ? Est-ce que tu ne travailles pas en ce moment ? Tu as des congés pour réviser. Est-ce que tu es étudiant et du coup tu as du temps aussi ? Est-ce qu'au contraire tu travailles ? En plus, tu as les enfants à aller chercher, etc. Ça ne va pas être le même plan d'action que tu vas pouvoir fournir selon ta situation. Dans ton temps libre, évidemment, il faut aussi retirer ton temps de sommeil. Ne rogne pas dessus. Le temps pour se laver. On ne va pas arrêter de se laver non plus. Enfin voilà, tous ces temps-là que tu ne peux pas retirer dans ta journée, tu vas faire une soustraction. En fait, tout simplement, une journée, c'est 24 heures. Tu vas retirer tous ces temps-là, donc 8 heures de sommeil, une heure de transport, une demi-heure pour se laver, etc. Et à la fin, tu vas avoir ton temps libre. Mais pendant cette période-là, ce temps libre va te servir juste à réviser. Et donc selon ce temps libre qui te reste pour réviser, tu vas élaborer ton programme. Et donc ton programme de révision, il va être différent selon les épreuves que tu as. Si tu as des épreuves, déjà une ou des épreuves, ça dépend de ton concours. Est-ce que c'est une ou des épreuves techniques ou théoriques ? Donc ça ne va pas être le même programme non plus que tu vas avoir. Par exemple, si tu as une épreuve technique type note, la note de synthèse ou le rapport avec proposition. Là, il va plutôt falloir te concentrer sur la méthodologie et peut-être mettre de côté tous les éléments théoriques comme par exemple de lire la gazette des communes ou des choses comme ça. Là, tu ne vas peut-être pas avoir le temps. Par contre, concentre-toi sur la méthodologie parce que si quand même tu arrives à maîtriser à peu près la méthodo, même si tu n'en vas pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps en quelques jours, d'avoir au moins des éléments qui te permettent de ne pas être hors sujet et de proposer visuellement en tout cas au moins une bonne structure au correcteur. Au moins, tu vas limiter les dégâts. Et si tu prépares plutôt une ou des épreuves théoriques, donc là, tu dois apprendre par cœur du droit, des finances, etc. Là, il va falloir se concentrer sur les généralités et pas trop sur les détails. Malheureusement, les détails, c'est un peu trop tard. Donc là, il va falloir bourriner sur les généralités et être au moins incollable sur ça. Et de se dire que finalement, peu importe la question qui va tomber, tu vas avoir au moins l'environnement général. Tu vas raccrocher ça à quelque chose de très général et tu ne vas pas être complètement perdu dans ta réponse. Voilà, donc le premier élément, c'est ça, c'est d'établir son plan d'action en fonction de ces trois critères-là. Maintenant qu'on a vu comment tu peux t'organiser pour ce laps cours de révision, et bien maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est le plan d'action de ce cours que je peux te proposer, moi. Donc un espèce de template, un truc un peu tout préparé, qui peut te permettre de te sauver les fesses. Donc moi, ce que je ferais à ta place, c'est ce que j'appellerais la mindmap de la dernière chance. Tu sais que j'ai un attrait personnel pour les mindmaps. Je trouve que pour réviser, c'est vraiment une très très bonne technique. Ce n'est pas la seule, mais moi, je trouve qu'elle est vraiment très bonne parce qu'elle permet de structurer tes savoirs, ce que tu apprends, etc. C'est quand même vachement plus facile d'apprendre avec ça. Je te mets un petit exemple, si tu ne connais pas encore trop ma chaîne, je te mets un exemple en haut à gauche, tu peux cliquer sur le « i » comme info pour voir ce que ça donne, en fait, un sujet de droit ou de finance en utilisant les mindmaps. Et donc l'idée de la mindmap dans le cadre d'une révision au dernier moment, c'est de se dire « Ok, les détails, bon, c'est un peu foutu. Si j'ai une question très très précise sur quelque chose, ça va être compliqué. Mais par contre, je vais avoir une bonne connaissance générale, je vais avoir une vue d'ensemble de la chose. Si par exemple, tu passes l'épreuve de finances publiques, de se dire « Voilà, je vais faire une mindmap sur les finances publiques locales. » L'idée finalement de réviser là au dernier moment avec une grosse mindmap, c'est de se dire qu'on va photographier visuellement le schéma global de ce qu'on a à apprendre. Alors certes, on ne va peut-être pas retenir tous les niveaux de détails un peu fins, mais en tout cas, on va quand même avoir ce schéma global en tête et du coup, ça va nous aider quand même à appréhender notre épreuve de façon un peu moins stressante. Donc comment tu fais concrètement pour faire ta méga mindmap ? Ce que tu fais, c'est que tu prends ton manuel ou ton support de cours, enfin voilà, ce que tu as actuellement qui peut te servir à réviser, que ce soit droit, finances ou la note, enfin ce que tu as sous la main et d'en faire du coup une méga mindmap. Par exemple, si tu révises l'épreuve de notes, ce que tu peux faire, c'est une mindmap où chaque branche va représenter un élément important de la note. Par exemple, tu peux avoir une branche sur le timing. Comment tu vas gérer ton timing, tes 3h ou tes 4h, pour bien gérer ton épreuve ? Tu peux avoir une deuxième branche sur la lecture des documents. Comment faire ? Comment techniquement s'en sortir ? Pour bien lire les documents en temps, ressortir les bonnes informations, etc. Une autre branche par exemple sur l'analyse, comment analyser les documents par rapport à la question qu'on te pose ? Ça peut être encore une autre branche sur l'introduction, comment faire une bonne intro, etc. Tu comprends l'idée. Le but, c'est de bien se structurer et de bien avoir cette photographie mentale en tête au moment où tu vas passer ton épreuve. Un autre exemple, ce serait sur un cours, plus sur quelque chose de droit ou de finance. On peut prendre par exemple les finances publiques locales. Là, une première branche, ça va être par exemple les principes budgétaires. Une autre branche, ça va être les étapes budgétaires. Et en fait, le fait d'avoir toutes ces branches-là qui reprennent l'ensemble de tes chapitres, par exemple, ça peut être ça. Une branche, c'est un chapitre de ton manuel, par exemple. Ça, ça va te permettre quand même d'avoir une structure et de ne pas arriver à poil le jour de ton épreuve. Je te mets un pareil sur le « i » comme info. Si tu cliques dessus, tu vas avoir là l'exemple justement d'une mindmap que j'ai fait sur les finances publiques locales en une seule map justement. Et ça peut te donner une idée de ce que ça peut être une méga mindmap avec justement un peu cet état d'esprit de ne pas aller trop dans les détails mais d'avoir quand même le schéma global en tête. Alors après, la méga mindmap, c'est quand même un gros travail. Ça ne va pas se faire facilement en une heure ou quelque chose comme ça. Donc comme ça prend pas mal de temps, ce que je te propose aussi, c'est de combiner cette façon de faire avec quelque chose que je t'ai déjà présenté aussi qui s'appelle la technique Pomodoro. Et donc l'idée, c'est d'alterner des temps de travail avec des temps de pause. Et ces temps de pause, en fait, ils vont te servir à te reconcentrer, à te recentrer un peu pour pouvoir être plus efficace pendant les temps justement de travail. Je ne développe pas plus ici. Si tu veux plus d'infos, tu vas voir la vidéo et j'en parle un petit peu plus longuement. Et donc une fois que tu auras fait ta méga mindmap, tu vas avoir un nouveau support de cours qui va être plus concis. Ça ne va pas être un manuel épais comme ça où il y a plein de paragraphes, etc. Ça va être beaucoup plus visuel. Et ça va être ton nouveau support de cours pour réviser dans ton laps de temps, là, ces cours, tes quelques jours qui te restent. Donc le but, ça va être de la lire, de la relire et aussi de retourner dans tes manuels ou dans tes cours s'il y a certaines branches ou sous-branches qui ne te parlent pas trop. Tu vois, en le relisant, tu dis « Mais c'est quoi déjà ce truc-là ? » Et voilà, et là, tu peux aller repiocher dedans. Mais en tout cas, tu n'es plus le nez dans ton manuel imbuvable à longueur de temps parce que ça, c'est un truc qui n'est pas possible. À quelques jours de ton concours, c'est impossible de se taper des paragraphes et des paragraphes et de tout retenir. Voilà, donc déjà, en faisant ça, je pense que tu n'es pas mal. Après, moi, le dernier truc que je peux te donner, c'est un bonus technique ninja. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller super loin dans l'efficacité. C'est de s'enregistrer en train de lire sa propre mindmap qu'on a fait auparavant. Du coup, de s'enregistrer, tu peux le faire avec ton smartphone. Tu n'as pas besoin de matériel. Smartphone, tu as forcément une application dictaphone ou un truc comme ça. Tu t'enregistres en train de commenter ta mindmap, en train de la lire. Et cet enregistrement-là, déjà, le fait de le faire, ça va ancrer un peu les choses dans ta tête. Et en plus de ça, après, tu vas te réécouter, par exemple, le soir avant de dormir. S'il te reste 3-4 nuits avant le concours, tu vas le réécouter avant de t'endormir pour que justement, pendant ton temps de sommeil, ça continue à travailler. Et tu peux aussi te l'écouter dans la voiture en allant au boulot ou en allant je ne sais où. Tu peux aussi l'écouter avant même le jour J, le jour de ton concours. Si tu as une heure de voiture ou une demi-heure de train, peu importe, pendant ton temps de transport, tu peux aussi te l'écouter avec des écouteurs, tout simplement. Donc voilà pour les petits hacks, les petites astuces que je pouvais te donner, assez concrètes que tu peux mettre en place si tu es dans ce cas-là. Bon, et puis pour le prochain concours que tu passes, essaie de t'y prendre un peu plus en avance. Tu verras que c'est quand même beaucoup moins stressant et que tu arriveras le jour J beaucoup plus détendu. Donc voilà, ça reste quand même l'idéal. Mais voilà, on peut bricoler. Donc j'espère que ça t'a aidé et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !